Je ne chante jamais que lorsque mes huit griffes ont trouvé, Sarklant l'herbe et chassant les cailloux, La place où je parviens jusqu'au tuff noir et doux. Alors, mis en contact avec la bonne terre, je chante. Et c'est là la moitié du mystère, Fesane, La moitié du secret de mon chant, Qui n'est pas de ces chants qu'on chante en les cherchant, Mais qu'on reçoit du sol natal, comme une sève. Et l'heure où cette sève en moi surtout s'élève, L'heure où j'ai du génie, enfin, où j'en suis sûr, C'est l'heure où l'eau bésite au bord du ciel obscur. Alors, plein d'un frisson de feuilles et de tiges Qui se prolongent jusqu'au bout de mes rémiges, Je me sens nécessaire, Et j'accentue encore ma cambrure de trompe Et ma courbe de corps. La terre parle en moi comme dans une conque, Et je deviens, cessant d'être un oiseau quelconque, Le porte-voix en quelque sorte officiel, Par quoi le cri du sol s'échappe vers le ciel. Et ce cri qui monte de la terre, ce cri, C'est un tel cri d'amour pour la lumière, C'est un cri si furieux et grondant cri d'amour Pour cette chose d'or qui s'appelle le jour, Et que tout verra voir. Le pain sur ses écorces, Les sentiers soulevés par des racines torses sur leur mousse, L'avoine en ses brins délicats, Et les moindres cailloux dans leur moindre mica. C'est tellement le cri de tout ce qui regrette sa couleur, Son reflet, sa flamme, son aigrette ou sa perle, Le cri suppliant par lequel le prémouillé demande Un petit arc-en-ciel à chaque pointe verte, Et la forêt mendie au bout de chaque allée obscure, Un incendie. Ce cri, qui vers l'azur monte en me traversant, C'est tellement le cri de tout ce qui se sent Comme mis en disgrâce au fond d'un vague abîme, Et puni de soleil sans savoir pour quel crime. Le cri de froid, le cri de peur, le cri d'ennui, De tout ce qui désarme ou désœuvre la nuit, De la rose tremblant dans le noir toute seule, Du foin qui veut sécher pour aller dans la meule, Des outils oubliés dehors par les faucheurs Et qui vont se rouiller dans l'herbe, Des blancheurs qui sont lasses de ne pas être éblouissantes. C'est tellement le cri des bêtes innocentes Qui n'ont pas à cacher les choses qu'elles font, Et du ruisseau qui veut être vu jusqu'au fond, Et même, car ton œuvre aux nuits te désavoue, De la flaque qui veut miroiter, De la boue qui veut redevenir de la terre en séchant. C'est tellement le cri magnifique du chant Qui veut sentir pousser son orge ou ses épôtres, De l'arbre ayant des fleurs qui veut en avoir d'autres, Du raisin vert qui veut avoir un côté brun, Du pont tremblant qui veut sentir passer quelqu'un, Et remuer encore doucement sur ses planches Les ombres des oiseaux dans les ombres des branches, De tout ce qui voudrait chanter, Quitter le deuil, revivre, resservir, Être une berge, un seuil, un banc tiède, Une pierre heureuse d'être chaude, Pour la main qui s'appuie ou la fourmi qui rôde. Enfin c'est tellement le cri vers la clarté, De toute la beauté, de toute la santé, Et de tout ce qui veut au soleil dans la joie Faire son œuvre en la voyant, pour qu'on la voie. Et lorsque montant moi ce vaste appel au jour, J'agrandis tellement toute mon âme Pour qu'étant plus spacieuse elle soit plus sonore, Et que le large cri s'y élargisse encore, Avant de le jeter si si pueusement Que je retiens ce cri dans mon âme, un moment. Puis quand pour l'enchasser enfin je la contracte, Je suis si convaincu que j'accomplis un acte, J'ai tellement la foi que mon cocorico Faudra crouler la nuit comme une géricho. Et sonnant d'avance sa victoire, Mon chant jaillit si net, si fier, si péremptoire, Que l'horizon saisi d'un rose tremblement, M'obéit. Je chante. Vainement la nuit pour transiger m'offre le crépuscule. Je chante. Et tout à coup, Je recule, Ébloui de me voir moi-même tout vermeil, Et d'avoir moi le coq fait lever le soleil. Je reviens. Le moment. ... ...